Musique Et salut cow-boy ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Et ça va très bien ! Alors cow-boy, c'est vrai que ça se voit pas tout de suite maintenant Mais vous verrez que tout à l'heure, il y a quand même un petit esprit cow-boy dans Starhawk Donc salut à tous, bienvenue sur PlayerOne.tv C'est Sadako et Natsu pour un game show C'est vrai qu'hier soir, pour ceux qui nous ont suivi en direct On a très longuement joué à Starhawk Pour faire du multi, du online Et ce soir, c'est le game show, le test vidéo D'une exclusivité de PS3 qui est sortie, si mes souvenirs sont bons, le 11 mai 2012 C'est pour les 16 ans et plus, ça coûte 50€ sur Amazon C'est édité par Sony et développé par Lightbox Interactive Et on va voir si c'est un bon jeu ou pas Alors c'est vrai, Natsu en ce moment, le mois de mai était quand même assez chargé en jeu multi Il y a eu notamment du Max Payne 3, du Diablo 3 Même si c'est pas sur PS3 C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux multi à faire en ce moment Et bien celui-ci a choisi de sortir en même temps On sait pas trop pourquoi des fois les éditeurs choisissent des périodes qui sont overbookées Bah ouais, enfin, peut-être qu'ils croient pouvoir s'en sortir Ouais, je sais pas, c'est pas grave, en tout cas on est là pour les tester C'est vrai, c'est un pari risqué de sortir en même temps qu'un Max Payne 3 et Diablo 3 C'est clair, mais bon, on va voir si mission accomplie ou pas Au niveau de Starhawk, pour ceux qui ne connaîtraient pas Starhawk C'est une suite, enfin c'est une suite spirituelle parce que c'est pas une suite directe D'un jeu qui s'appelle Warhawk Qui était sorti au tout début de vie de la Playstation 3 en fait C'est un jeu qui était uniquement disponible sur le Playstation Network, Playstation Store Et il était aussi sorti en boîte je crois à l'époque Et il coûtait pas cher, c'était 30 euros 9 je crois Et donc la PS3 était tout juste sortie Et c'est un jeu qui était quasi exclusivement jouable en ligne C'est à dire qu'il n'y avait pas de mode solo du tout C'était un mix si tu veux entre quelques modes de jeu Faisait penser à Battlefield 3, enfin Battlefield Il y avait quelques drapeaux C'était quoi quand même, c'était un FPS ? Ouais c'est du TPS TPS ? Ouais c'est du TPS Et donc il avait fait son petit effet quand même Warhawk à l'époque Parce que déjà elle était pas chère Il y avait du contenu pas à poison mais c'était sympa Et surtout le gameplay était très très bien, très très bien fait Donc il a su vite se trouver un public Et là et bien la grosse nouveauté de Starhawk Qui je le répète est une suite spirituelle et pas une suite officielle Il se sert, c'est un jeu dans l'univers de Warhawk C'est ça ? Ouais ouais ouais, même pas Parce que là on va s'apercevoir qu'on est complètement dans autre chose Un terme d'univers, enfin c'est futuriste D'accord ok, je croyais que c'était un autre type de jeu mais qui gardait l'univers Non 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 pas du tout D'accord ok Et donc là en fait on a une grosse nouveauté Alors déjà deux grosses nouveautés La première c'est que c'est un jeu qui est uniquement disponible en boîte Elle est uniquement disponible en boîte parce que le contenu a été revu très largement à la hausse Maintenant Starhawk propose une campagne solo Que je suis en train de faire actuellement mais on va pas rester tout le game show dessus Je vous montrerai une petite partie ou deux multijoueurs tout à l'heure Et surtout et surtout et surtout Il y a un mode campagne scénarisée Et c'est pour ça je pense que le jeu est sorti en boîte Parce que du coup il y a un mode offline si tu veux On peut y jouer tout seul sans amis Même si c'est conseillé d'y jouer à plusieurs pour le fun L'orientation reste quand même plutôt multijoueur Donc en fait la campagne n'était pas prévue au départ Ou ils se sont dit tiens si on met une campagne on pourrait peut-être le sortir en boîte Je pense que c'est ça Je pense qu'ils ont dû se dire Le contenu était un peu light mais le jeu a bien plu Donc on va se lancer dans une campagne Et du coup je pense qu'ils ont dû se dire pour la même occasion Quitte à mettre une campagne Autant mettre vraiment un jeu à part entière Et sortir le grand jeu Et le sortir en boîte Donc voilà attends je me pose deux secondes Parce que c'est vrai que les jeux uniquement multijoueur Sont plus quand même sur les plateformes de téléchargement Plutôt qu'à sortir en boîte Après c'est assez limité de sortir un jeu en boîte Qui ne propose que du multi Bah surtout qu'à la base Warhawk c'était un petit jeu Il avait moins de 1 déga je crois Il avait 700 MO ou du genre Donc c'était vraiment pas la peine de sortir en boîte Bref en tout cas on va parler un petit peu de ça Mais moi je voudrais quand même vous parler un peu de l'univers de Starhawk Alors c'est assez spécial en fait C'est une ambiance spatiale Avec beaucoup d'éléments futuristes Parce qu'on est dans le futur Bah ouais il y a des robots Enfin tu as une espèce de Transformers Ouais des gros mecha Et en fait on va s'apercevoir que dans le futur Et bien il y a aussi une grosse ambiance western Mais western high tech Donc en fait c'est vraiment très space Je comprends que l'univers et l'ambiance puissent déranger Parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier Mais ce qu'on peut pas enlever au jeu quand même C'est du coup une patte artistique assez unique C'est un univers qu'on retrouvera pas dans d'autres jeux Et en ce point de vue là Ça reste quand même une prouesse assez sympathique Et pour ça ça vaut le coup quoi Avec du western spatial c'est pas très... Non c'est bizarre Ça existe pas trop quoi Non puis on va voir au fur et à mesure Que c'est un mélange d'inspiration Qui peuvent pas trop se mélanger parfois C'est spatial, c'est à la fois rétro A la fois futuriste Ce qu'a le héros sur le dos On dirait un petit peu le truc de Dead Space D'Isaac Clark De face on dirait limite un perso de résistance Donc vraiment les environnements des fois Ça fait un peu penser à Halo Donc il y a vraiment beaucoup d'inspiration De part et d'autre Et au final ça donne l'improbable C'est à dire un univers qui se tient Un univers agréable, attachant Et c'est vrai que c'était pas gagné Ah bah ouais c'est original quoi Ouais Ça fait du bien un peu d'originalité dans ce monde C'est clair Là où on fait pas beaucoup d'innovation Ouais Là où on se concentre sur les guerres modernes Ça fait du bien d'avoir des cow-boys Des cow-boys Des cow-boys Des cow-boys dans l'espace C'est clair Ça change C'est ce qu'il faut dire Alors pour la campagne Je vous ai dit tout à l'heure Qu'elle était scénarisée Alors elle est scénarisée Elle est pas génialement scénarisée Mais on va quand même trouver Un combat assez intéressant En fait tout simplement Ouais On a un Ah tiens je débloque un succès Il se passe quoi en fait En fait tu incarnes L'agent Graves Je sais plus comment c'est son prénom Et Graves Et bien il va se battre Contre une invasion Une invasion des outcasts Alors outcasts Pas le groupe qu'on sait qu'il connaitrait Mais c'est ces espèces d'aliens bizarres En fait C'est sympa C'est des aliens C'est pas des aliens Je crois pas Mais c'est des bestioles Venues d'ailleurs C'est des extra terrestres Des ambisseurs Et donc On va s'apercevoir Qu'il faut On va faire la chasse aux ressources Le personnage a des pouvoirs spéciaux On voit un je ramasse Des espèces d'ormes De puissantes Depuis tout à l'heure Qui vont nous servir Notamment construire Les bâtiments Et bon Ça se laisse suivre Si tu veux La campagne est plutôt bien scénarisée Mais c'est Enfin c'est prétexte Un tutoriel géant Plus qu'autre chose Ouais c'est Pas génial Voilà voilà Natsu je ne t'entends plus Je sais pas si nous avons un problème ou pas Mais J'ai une difficulté Je suis là Ne t'inquiète pas J'ai sûrement un problème technique Oui c'est pas grave Donc là je vais vous parler un petit peu De la réa technique Avant d'aborder les choses sérieuses C'est à dire de parler plus longuement Du gameplay Et de changer de phase de jeu Alors en terme de réa technique On avait le souvenir D'un Warhawk Qui était pas très joli Qui était même plutôt moche Mais qui mettait en avant Du coup La très grande La très grande Fluidité Les visibilité du titre Alors on va retrouver ça Dans Starhawk C'est un peu plus joli C'est même bien plus joli Ça reste toujours très fluide Très lisible C'est pas très beau en fait Je sais pas si vous voyez très bien A l'écran Mais les textures Les environnements Ça fait un peu un effet Carton plastique Enfin je sais pas C'est assez bizarre C'est vrai qu'il n'est pas C'est pas exceptionnel Non c'est pas exceptionnel On voit pas Il n'y a pas d'oméguer C'est pas très détaillé Non c'est pas très détaillé Non plus Et là où Je pense que son arbre C'est au niveau du gameplay Tu vas nous en parler tout à l'heure Oui on en parlera tout à l'heure Mais c'est clairement ça Après graphiquement C'est pas laid non plus Non faut pas dire ça non plus Non faut pas dire c'est moche Mais c'est pas beau Et par contre il y a souvent De très grands environnements En fait Mais du coup Comme il y a pas mal de choses A construire et à faire Les environnements sont Parfois un petit peu vides Mais bon Ça passe très bien On est dans l'espace aussi Ouais c'est dans l'espace Et puis ça s'auto-suffit Si tu vois ce que je vais te dire Puis comme tu dis C'est quand même assez vaste Vu que tu te bats pas non plus Que sur des plateformes actuellement Non non parce qu'on est sur la Terre Terre Dans la première mission Ah sur Terre Terre ? Enfin pas Terre Terre Mais sur une planète quoi Ouais ouais d'accord Ok Voilà C'est vraiment C'est assez vaste quoi Tu vas de vaisseau en vaisseau Tu peux te barrer quand tu veux Un truc comme ça quoi Non c'est vraiment vaste C'est pas couloir Non c'est pas couloir Et c'est vrai que ça Même pour la campagne solo On verra ça dans le level design C'est quand même Une liberté Qui est très bonne à prendre Alors bon après Voilà on n'a pas On n'a pas un On n'a pas un canon Une gravure Mais c'est quand même Largement suffisant Après côté direction artistique Bon bah je vous ai déjà Quasiment tout dit Les environnements Les maps sont bien Bien Enfin se renouvellent bien C'est bien varié tout ça Donc c'est pareil C'est plutôt une bonne surprise De ce côté là Euh Voilà je n'ai pas trop D'autres choses à vous dire Est-ce qu'on voit autre chose Que les vaisseaux Ils sont différents Au niveau de la campagne Je ne sais pas non plus encore Combien de temps elle dure Tu nous le diras tout à l'heure Mais est-ce qu'on a quand même Pas mal de variétés Dans les décors Dans les décors Ouais parce qu'on va Traverser pas mal De choses différentes Ça peut être L'espace comme là Il y a différents décors Ouais il y a différents décors Oui oui il y en a énormément Il y en a 8 ou 10 Je ne sais plus combien Mais il y en a pas mal Parce qu'il y a pas mal de jeux Qui dans un style comme ça Proposerait à chaque fois Les mêmes vaisseaux Et ça deviendrait vite Oui ça serait assez chiant Mais là c'est pas du tout le cas D'accord Ok c'est ça que je voulais savoir Ouais Est-ce qu'on a des questions Sur le chat Parce que je peux enchaîner Sur le gameplay Pas pour le moment Alors au niveau du gameplay Je vais continuer Tiens je vais en profiter Qu'on ait un gros passage calme Pour vous expliquer quelque chose Pardon Alors Oui La grosse originalité De Starhawk encore une fois Et bien c'est de proposer En fait une sorte de TPS Tower Defense Alors le concept C'est vrai qu'il est très très peu abordé Dans le domaine du jeu vidéo Et en plus C'est assez difficilement Compréhensible au début Il faut bien 30 minutes Pour comprendre comment ça marche Et où les développeurs Veillent nous emmener Et c'est pour ça Que c'est très important aussi De faire la campagne solo Enfin la campagne Parce qu'elle peut se faire en coop C'est important Parce que ça va en fait Tout vous expliquer Vous allez apprendre A vous servir des armes Des véhicules Et surtout La construction de bâtiments Alors vous voyez On peut ouvrir avec ça Bon là dans cette mission là Je ne peux pas en débloquer beaucoup Mais on va en fait Souvent Devoir protéger Je ne sais pas moi Un puits de quelque chose Un puits de pétrole Enfin ce n'est pas des puits de pétrole Mais c'est des trucs comme ça Donc tu vas pouvoir par exemple Construire un bunker de dépôt Ici Pour eh bien T'approvisionner en armes Il est Comment dire Rempli de munitions Tu peux aussi construire des murs Qui vont Tiens je vais en construire un Ça ne coûte rien Qui vont pouvoir te protéger Donc tu vas pouvoir en fait Construire pas mal de trucs comme ça Et ça va t'aider A bien jouer dans Starrock Pour faire une couverture Ou un truc comme ça Ouais ça donne un petit aspect stratégique A un style de jeu Qui n'en a pas vraiment d'habitude Et bah non Qui n'en a pas du tout C'est un mix entre Un jeu stratégie Et un TPS Et un TPS à monde ouvert C'est vraiment très original Ouais c'est très original Et du coup La jauge en haut à droite Serre à ça C'est donc les fameuses Bubules fluo Turquoise Que je vais ramasser Qui vont me donner Qui vont me donner De l'énergie Pour pouvoir construire tout ça Et c'est grâce à ça Que je vais pouvoir Je vais pouvoir tout construire Après donc Ça c'est pour la campagne solo Qui représente Une bonne partie Je vais le dire maintenant La campagne solo Moi je crois que Je l'ai terminée en 7h A peu près Un petit peu Plus de 7h 7h10 7h15 je crois Donc c'est plutôt déjà pas mal Pour un jeu Oui c'est pas mal Pour un jeu Qui ne se repose pas que là dessus Voilà Et donc après On a pas mal de modes multijoueurs Alors les modes multijoueurs Tiens je vais peut-être Vous les montrer maintenant Ça sera fait Liste des parties On va aller voir ça là-dedans On va se faire un mode zone Tiens parce que je le trouve Assez sympa Ouais En plus il y a du monde Donc en fait On va retrouver 4 modes multijoueurs Qui sont assez classiques A savoir du deathmatch Du deathmatch en équipe Capture de drapeau Et enfin le mode zone Que je vais vous montrer Tout de suite maintenant Alors le mode zone C'est comme Battlefield En fait Il faut capturer des Ouais c'est des modes de jeu Enfin qui Enfin c'est Les modes de jeu qu'on connait Ouais qu'on connait Dans les jeux multijou Lambda Et c'est vrai que la grosse La grosse originalité Du coup c'est Ce principe tower-defense On peut faire un peu ce qu'on veut A mettre des Enfin à mettre des Comment dire Des bunkers Des trucs comme ça Un peu partout Pour protéger sa zone Voilà pour protéger sa zone Le problème majeur Qu'on retrouve Dans beaucoup de jeux multijoueurs Qui n'est pas du tout Imputable à Starrox Attention Et bien c'est que les joueurs Sont très souvent Abrutis au possible C'est à dire que Quand tu vas jouer avec tes potes C'est cool Tu te parles et tout Et tu élabores des stratégies Mais quand tu joues Avec le neneu lambda Qui a juste envie D'aller fraguer Fraguer du bot Et bien il va fraguer du bot Et les parties Ressemblent à rien Parce que tout simplement Le teamplay est pas bon Et en fait C'est joueur contre joueur Ou c'est des joueurs Contre des potes Non c'est joueur contre joueur D'accord Tu parlais de potes en fait Oui bah je dis Quand tu joues avec tes potes C'est à dire Tes amis PSN Et là c'est intéressant Parce que du coup Tu élabores vraiment Des grosses stratégies Et tout et tout Donc c'est vraiment Vraiment sympatoche Là on va voir si en l'occurrence Il y a Il y a Comment dire Du teamplay On va voir ça J'en suis pas certain Mais on sait ce qu'on va voir Après aussi Petit reproche Là par contre Qui est directement Lié à Starhawk Je trouve qu'il y a Quand même Une Il y a une Comment dire Un équilibrage Qui est pas très très bon Notamment au niveau De certains véhicules Qui sont beaucoup Trop puissants Tu vois le mec là Il me roule dessus C'est bon Il me tue dire C'est un peu abusé Certains moments Mais bon ça Ça sera corrigé Par d'un quart Je pense Ouais D'accord Et au niveau du multi On peut y jouer A 32 joueurs au maximum Ouais alors ça Je l'ai noté tout à l'heure Quand tu es C'est hallucinant Enfin ça se fait pas beaucoup Sur console Ça c'est pas beaucoup A autant de joueurs Sur console Ça se voit quasiment pas Non ça se voit pas Ouais c'est vrai Même battle Je suis même pas Sur Tullfield Propose du tout 32 joueurs Battlefield peut-être du 32 Parce que je sais que c'est sur C'est sur console en j'ai dit 64 Et peut-être Ah c'est sûrement Brida 32 Ouais Mais pas mal de jeux Aussi beaucoup Multi Ils proposent pas de 32 joueurs Allo Rich ne propose pas de 32 joueurs Quelle offre du type Propose pas de 32 contre Enfin du Là du coup Ça donne du 16 contre 16 Je sais pas en fait Donc 32 joueurs Bah si c'est des rooms de 32 Donc ça donne du 16 contre 16 Oui c'est 16 contre 16 Ce qui est vraiment hallucinant Encore Ouais c'est cool Donc vraiment C'est aussi pour ça que les décors sont un petit peu dépouillés Et on comprend On comprend aisément Donc voilà Après au niveau du multi Euh Attends viens par là toi que je te cut Euh Au niveau du multi Ce qui est vraiment sympatoche Bon là je suis sur une sauvegarde Qui est quasi pas avancée Donc euh J'ai un niveau qui est pourri Euh J'ai pas pensé à rechar... Enfin je me suis planté de sauvegarde en fait Tout simplement Quand j'ai transvagé Entre les deux PS3 Et euh Ce qui est assez sympa C'est le système d'XP en fait Et les compétences aussi Parce que Tu vas pouvoir euh Et bien tu vas pouvoir euh Si tu fais les objectifs de chaque partie Tu vas pouvoir débloquer des compétences spéciales Et ça c'est vraiment très bien fait Après bon bah le système d'XP hein C'est un système d'XP classique Plus vous allez fraguer Plus vous allez bien sûr euh Plus vous allez bien sûr euh Pouvoir euh Être puissant etc etc Donc vraiment tout ça c'est sympa C'est du classique si tu veux Euh les maps je les trouve vraiment pas mal construites Et chose intéressante Il va y en avoir des gratuites bientôt à télécharger En DLC Ouais en DLC gratuit Mais c'est parfait Donc euh Vraiment euh Et par contre Ce que je voulais te demander aussi Euh vu que tu as Tu as pas mal joué en multi je pense Ouais Euh Est-ce que tu as Est-ce qu'au niveau des serveurs Vu que c'est un jeu qui est pas très connu Enfin qui a pas non plus une grande prétention Est-ce que au niveau justement Vu qu'on a des maps à 32 joueurs Est-ce qu'au niveau des serveurs Ça tient bien Y'a pas de lag Alors y'a pas de lag Il y a pas mal de jeux Qui lag quand même pas mal Eh bah écoute Moi sur toutes les parties que j'ai fait J'ai dû en avoir une qui laguait Mais je crois que c'était ma connexion Qui devait pas être en forme ce soir là D'accord Sinon euh On a vraiment Euh On a vraiment quelque chose de très stable La seule Euh Et donc Ce qui est assez pénible Par contre Bon on a perdu Tiens Ce qui est assez pénible C'est que bah vu justement Que le jeu est sorti En même temps que plein d'autres jeux multijoueurs Ouais Et bien on a On a pas trop 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 de monde Sur les serveurs quoi Ouais Et puis surtout Ça ça combine au fait que c'est pas une licence connue Oui Puis le jeu a peu de cul C'est dommage Bah oui ça va pas de pub non plus Donc il a pas grand chose pour lui le pauvre niveau Non c'est C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir quelque chose de pas mal Tiens on va se faire un deathmatch à la con Allez Allez vas-y Euh On est con nous Ou une capture de drapeau Non je vais pas faire ça Ah tant pis On a un chargement pour rien Je vais pour en profiter pour vous parler quand même un petit peu du level design Eh bien du mode campagne Ouais Alors moi la campagne je l'ai trouvée agréable mais relativement plate C'est à dire que Euh A la manière de Euh 90% des Des Enfin des FPS et TPS multijoueurs Ouais On a un tuto géant Mais c'est pas Enfin c'est pas mémorable quoi Ouais Donc voilà D'accord C'est assez sympa C'est plus grand chose à dire au niveau de la campagne De toute façon Bah après c'est clairement pas le but recherché L'IA c'est une IA Aussi grande que celle d'une saucisse knackie Donc c'est C'est De toute façon c'est C'est pas fait pour être C'est pas fait pour être joué tout seul Un jeu comme ça Donc ça sert même à rien Enfin je pénaliserai pas La note La note La note Level design j'ai tout dit Après bande son elle est pas mal Les musiques sont sympatoches C'est du jepic Le jeu est en VF Ouais le jeu est en VF Une bonne VF Moi j'ai trouvé sympa En tout cas Il n'y a pas de moment où c'est moins bien Il n'y a pas de moment où c'est moins bien C'est tout le temps plutôt correct Donc une bonne bande son Après côté durée de vie Je vous l'ai dit La campagne solo A peu près 7h Elle est très rejouable cela dit Parce qu'on peut la faire en coop Et ça c'est plutôt cool En coop jusqu'à combien 4 joueurs je crois 4 joueurs ? Oh je sais plus Non tu me poses une colle J'ai joué avec un pote Je vais vérifier Ouais je sais plus trop C'est peut-être plus J'en sais rien Je n'ai pas vérifié D'accord On a un multi qui est hyper sympa En tout cas pour la durée de vie Ça c'est très très bon Et il manque quelques cartes A l'heure actuelle Mais comme je vous l'ai dit On va avoir On va avoir Un DLC gratuit Donc ça ça va venir Il y en aura quand même un peu plus Ce qui nous donne quand même Et bien ce qui nous donne Un jeu à la durée de vie Plus que correct Il y a vraiment beaucoup de choses à faire Et c'est surtout très fun quoi D'accord Ça a l'air très très bien Oui j'ai très très bien Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Sur le chat 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 Non Pas de questions Bah je peux passer aux autres Non ça il y a un petit débat Sur le nombre de personnes Pouvant accueillir Sur Battlefield 3 D'accord A part ça Ils ne disent pas grand chose Ok Et bien écoute Je vais passer aux notes Alors j'ai mis 12 sur 20 En réa technique Parce que c'est vrai Que c'est pas terrible quand même J'ai mis 15 sur 20 En direction artistique C'est vrai que selon les gens Je pense qu'il y en a Qui mettraient 3 sur 20 Ils trouveraient ça horrible Moi en l'occurrence Ça m'a bien plu Je trouve que les différents mélanges Sont vraiment pas mal Ensuite 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 Au niveau Au niveau du gameplay J'ai mis 17 Parce que c'est vraiment Le plus gros du jeu Il y a des possibilités De ouf à faire avec ça En termes de De jeu par équipe De tactique et tout Il y a vraiment Beaucoup de choses à faire Après j'ai mis 14 en level design 14 en bande son Et 16 sur 20 En durée de vie Pour un verdict T'as 16 sur 20 Moi c'est un jeu Qui m'a vraiment beaucoup plu Je trouve qu'on a D'excellentes sensations Pour un jeu multijoueur Ça se limite pas A faire du frag bêtement En fait Et surtout C'est très jouable Et très original Voilà Donc c'était vraiment Et ça manque Ça manque Et il faut bien sûr Récompenser les jeux Qui prennent le risque C'est ça De changer Et de mixer plusieurs univers Et types de jeux En plus Ça mixe non seulement Des univers Et des types de jeux Et surtout quand c'est réussi Donc un paravou Je ne sais plus qui a fait ce jeu Lightbox Interactive Je crois Par contre Bon ben C'est vrai que 16 sur 20 Il aurait pu être plus gros C'est à dire que Les développeurs Auraient peut-être pu Avoir un peu plus d'ambition Pour Enfin pour Si tu veux Donner une dimension Encore plus grande A Starhawk Mais en même temps Je pense que le budget N'était pas non plus Infini Pour un jeu comme ça Je pense que le budget N'est pas très gros Parce que Enfin Je pense que c'est pour eux Un essai A voir si ça marche bien Et on aura peut-être Un Starhawk 2 Plus tard Avec peut-être Une campagne solo Et des graphismes Bah oui Je pense qu'il faudra Que je l'essaye C'est vraiment du tout bon En tout cas Si vous aimez les jeux Multijoueur Foncez dessus Il n'y a que l'univers Qui pourrait vous Rebuter un petit peu Mais en dehors de ça C'est vraiment C'est vraiment un très bon jeu Donc c'est un jeu Que je vous conseille 16 sur 20 pour Starhawk L'exclu PS3 du moment Multijoueur Si ça vous tente Foncez dessus C'est un très bon jeu Voilà Et bah bientôt C'est du Sadako Approved Voilà Sadako Approved On va créer une médaille Sadako Approved Pas comme Resident Evil Opération Raccoon City C'est un jeu de plus Qui nous prouve C'est du Sadako Poop C'est du Poop Allez Bisous tout le monde Et si vous nous regardez En direct C'est du Sorcerie Ouais je ferai un peu De Sorcerie Tout à l'heure Et euh Ça doit être un sorcier Et ouais Et du Max Payne 3 aussi En multijoueur A tout à l'heure D'accord Allez bonne soirée Tout le monde Oh j'arrive pas à tuer Bienvenue Bienvenue C'est l'heure Bié C'est l'heure C'est l'heure C'est l'heure J'ai pas à tuer J'ai pas à tuer Je vais J'ai pas à tuer Bienvenue Vous m'a pas à tuer C'est l'heure Les joueurs